Bienvenue à bord du Madeleine 2. Le bateau étant mis à l'eau, l'heure du départ arrive à grands pas. Je me suis faufilé dans la timonnerie pour rencontrer le Capitaine Leblanc pour savoir quelles sont les étapes de préparation pour le voyage. Maintenant que le chantier est fini, on est au dernier préparatif avant le départ. Cet préparatif-là, c'est se ravitailler en fioul, en eau potable et en nourriture. Pour traverser l'Atlantique, on a 450 000 litres de fioul à bord, on a 175 000 litres d'eau potable et on a de la nourriture pour 35 membres d'équipage. Il y a un arrêt prévu au Bermude pour prendre d'autres carburants. Et si on a besoin, on va pouvoir prendre de l'eau potable et de la nourriture pour suivre nos îles. Mais au principe, l'eau potable et la nourriture devraient être correctes. D'ici à Cap-au-Molle, en passant par les Bermudes, il y a 3700 000 nautiques. Ça fait que c'est une bonne distance. On peut perdre 15 minutes assez vite. De l'Aspalmance au Bermude, ça devrait prendre à peu près 7 jours et demi, à une vitesse moyenne de 15 nœuds. Une journée au Bermude, puis ensuite, dès Bermude, d'aller aux îles, 3 jours et demi, dépendamment des conditions météo. C'est sûr que si jamais il fait beau, peut-être qu'on peut couper des coins un peu pour sauver un petit peu de temps. Ça va donner, avec le temps au Bermude, à peu près 11-12 jours à partir d'ici. En plus, notre exercice de feuilles de sauvetage est fait. On a reçu tous nos brevins. Ça veut dire qu'on peut partir. On a fait nos tests en main, ça a été vraiment concluant. Ça fait qu'on est en pleine confiance pour traverser l'Atlantique. À ça, tout ce qui nous manque, c'est une bonne fenêtre météo pour traverser. Le trajet initial a été prévu pour partir des îles Canaries jusqu'aux Açars et traverser leur golf. Mais à cette période ici de l'année, les dépressions montent toutes sur la côte est américaine, puis ils se ramassent toutes. Entre les Açars puis le Canada. Ça fait qu'on a choisi de changer le trajet, partir des îles Canaries au Bermude et monter pour le Canada. Mais malheureusement, il y en a une qui nous j'oublie tout ce fois ici. Elle descend plus au sud que les autres. Ça fait qu'elle est vraiment sur notre chemin qu'on veut traverser au Bermude. Et si on regarde la ville des vagues, on se ramasse avec des vagues de 6,5 mètres sur notre trajet. À cause de la dépression qui descend plus au sud et qui va se trouver sur notre route, on est obligé de repousser notre départ un peu. C'est encore un petit bout à attendre. La morale, le cadastro de l'Atlantique, va se réaliser vraiment sur le plus. Les 35 personnes qui forment l'équipage sont fébrile à l'idée du départ. Comme une bulle familiale est en train de se créer, cette dernière sera notre bulle de quarantaine pour toute la traversée. Nous serons enfin prêts pour notre arrivée aux îles. Maintenant, il ne reste plus qu'à larguer les amards. Sous-titrage Société Radio-Canada